Devinez à qui appartenait cette auto? Je suis Suzanne et je suis à côté d'une voiture très rock'n'roll. Cette Thunderbird de Ford, produite en 1965, a été donnée récemment au musée par Randy Bachman, une légende canadienne de la musique rock. Bachman était membre du groupe de Guess Who dans les années 1960 et ce jusqu'en 1970. Par après, il a créé le groupe Bachman-Turner Overdrive. En fait, Bachman a acheté cette voiture d'un autre musicien de Guess Who, Burton Cummings. Tous les deux ont été influencés par les Beach Boys dans leur génisse et considéraient la T-Bud comme allant de pair avec la Californie, la plage, le soleil et les jolies filles. L'histoire unique de cette auto en fait une excellente addition à la collection du musée et contribue à la documentation du patrimoine scientifique et technologique du Canada. Un peu d'informations au sujet des Thunderbirds. La Thunderbird de Ford a été dévoilée pour la première fois en 1954 pour faire concurrence à la Chevrolet Corvette de General Motors. La publicité l'a présentée comme étant un nouveau genre de véhicule. Une voiture de luxe fabriquée en série, évoquant confort, style et beauté. Ce coupé de 1965 est muni d'un moteur V8 de 300 chevaux. L'auto est équipée d'options de luxe pour l'époque. Les cerveaux freins, la cerveau direction, le volant pivotant, les glaces à commande électrique, l'air conditionné, la radio à MFM combinée à un lecteur de cassette et les sièges-baquets à réglage électrique. Fait intéressant, en 1987, Bachman et Cummings se sont rencontrés en Colombie-Britannique et ont enregistré une cassette de démonstration. Ils en ont fait deux copies, une pour chacun. Pour son retour, Cummings mis sa cassette dans le coffre de la voiture et est parti. Au fil des années, une de ses copies a été perdue et l'autre tout simplement oubliée. La seule cassette existante a été découverte des années plus tard dans le coffre de la voiture. Ils ont décidé, en 2006, d'ennumériser le contenu et ont intitulé l'album The Thunderbird Tracks. Cette T-bird figure bien en évidence sur la pochette du disque. Si vous êtes de la région d'Ottawa-Gatineau, venez au Musée des sciences et de la technologie du Canada et apprenez davantage au sujet des relations que les Canadiens entretiennent avec leur voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !